Le mouvement d'un point sur un cercle Etudions le mouvement d'un point sur un cercle Mouvement au départ que l'on va considérer comme circulaire uniforme Je vais vous demander une première chose Déterminer que vaut l'accélération du point M Un classique des classiques avec le rayon de la trajectoire et vos grands R Allez, à vous ! Bien, pour faire ceci, il faut utiliser les coordonnées polaires Coordonnées polaires avec les vecteurs unitaires suivants Eh bien, le vecteur unitaire U de R Et le vecteur unitaire U de Theta Perpendiculaire à U de R U de R, U de Theta U de K qui irait vers vous, on peut le représenter Même si le mouvement ne se fait que dans ce plan Le vecteur U de K, il serait ici Bon Que vaut le vecteur OM dans ce repère ? Eh bien, c'est tout simplement grand R fois U de R Point R étant cette distance fois U de R Attention quand vous représentez l'angle Theta C'est bien l'angle entre OX et OY Orienté dans ce sens-là, dans le sens positif, comme ceci Bien, une fois qu'on a trouvé le vecteur OM, deuxième étape, le vecteur vitesse Vecteur vitesse que l'on fait en vitesse Alors, vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur OM par rapport au temps C'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de R fois U de R Ce vecteur vitesse que l'on utilise ? Eh bien, il y a deux fonctions, R et U de R Donc, ce serait la dérivée de R par rapport au temps fois U de R Mais je sais ce que vous allez me dire Comme R est constant, cette dérivée est nulle Plus quoi ? Plus R fois la dérivée de U R par rapport au temps Le vecteur U R, sa dérivée n'est pas nulle Pourquoi ? Parce que le vecteur U R, une fois, il est ici Et puis ici, on se met dans une deuxième position Eh bien, le vecteur U R, il sera ici D'accord ? Donc, il bouge Donc, sa dérivée par rapport au temps n'est pas nulle Que vous-t-elle ? On brûle de le savoir R fois quoi ? Eh bien, c'est la dérivée de U de R par rapport à Theta Fois la dérivée de Theta par rapport au temps Et on retrouve bien la dérivée de U R par rapport au temps Astuce phénoménale qu'on a déjà vue en cinématique Bon, à savoir par cœur R fois la dérivée de U de R par rapport au temps Ça fait quoi ? Ça fait U de Theta Et ça, c'est Theta point Derivée de Theta par rapport au temps Donc, le vecteur vitesse, il vaut R Theta point U Theta Au passage, normal Pourquoi ? Parce que le vecteur vitesse, lui, on sait qu'il va être tangent à la trajectoire Et donc, il sera bien orienté avec U de Theta comme vecteur unitaire Bon, une fois qu'on a fait le vecteur vitesse Il nous reste quoi ? Le vecteur accélération, bien sûr Le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps C'est-à-dire, la dérivée par rapport au temps De R Theta point U Theta Trois fonctions R Theta point U Theta Donc, le vecteur accélération vaut la dérivée de R par rapport au temps Fois Theta point U Theta Ça, on sait que c'est nul, pourquoi ? Parce que R est égal constant Plus R fois un dérivé de Theta point U par rapport au temps Fois U Theta Or, ici, Theta point U est une constante Donc, c'est un dérivé par rapport au temps Pourquoi Theta point U est une constante ? Parce que le mouvement est circulaire uniforme Qu'est-ce que ça veut dire un mouvement circulaire uniforme ? Ça veut dire qu'il parcourt X radians par seconde Mais de façon constante 30 radians par seconde, par exemple Ou, si on veut parler en degrés 10 degrés par seconde C'est ça, une vitesse angulaire C'est un angle divisé par un temps Donc, Theta point U est une constante Donc, sa dérivée est nulle Le deuxième terme est nulle Il ne manque plus que le troisième Plus quoi ? R Theta point Fois la dérivée de U Theta Par rapport au temps Donc, le vecteur accélération Il se réduit à une seule chose C'est R Theta point Fois la dérivée de U Theta Par rapport au temps On va utiliser Exactement la même astuce Que précédemment C'est-à-dire que ça nous fait R Theta point Fois la dérivée de U Theta Par rapport à Theta Fois la dérivée de Theta Par rapport au temps La dérivée de U Theta par rapport au temps Vous le savez Ou si vous ne le savez pas Eh bien, il faut la prendre Eh bien, ceci Ça nous donne quoi ? Moins U2R Et ça, c'est Theta point Donc, ça nous donne quoi ? L'accélération R Fois Theta point Fois Theta point Theta point carré Fois moins U2R Si on a à tracer le vecteur accélération On voit que ce vecteur accélération Est centripète C'est-à-dire orienté vers le centre De la trajectoire Puisqu'il est opposé à U2R Donc, le vecteur accélération Le voici, le voilà Voilà pour l'expression Du vecteur accélération Dans le cas de ce mouvement Circulaire uniforme Seconde question de cet exercice Alors, après la première La seconde Le point M Il tourne avec un mouvement Circulaire uniforme Et en fait, ça pourrait être Par exemple, une chaussette Collée sur un tambour De machine à laver Et je vais vous demander Quelles sont les composantes De la réaction R De ce tambour Sur Le point M De masse Petit n Sachant que le vecteur accélération A été déterminé précédemment C'est le cas d'un mouvement Circulaire uniforme Allez, on va jouer Bien Alors, pour faire ceci On va utiliser évidemment Le principe fondamental De la dynamique Allons-y On écrit donc Que la somme Des forces extérieures Qu'agit sur ce solide Est égale à la dérivée De la quantité de mouvement Du solide par rapport au temps C'est-à-dire la dérivée Par rapport au temps De la masse Pour le vecteur vitesse La masse Elle est constante On la sort Ça nous donne Donc, somme des forces Égale M Fois la dérivée Par rapport au temps Du vecteur vitesse C'est-à-dire M A Voilà Quelles sont les forces extérieures Qui agissent Sur le point M Et bien Il y a Le point P Ici Et puis Il y a la réaction R On ne sait pas trop Où elle est On va la mettre par là Allons-y pour la somme Des forces extérieures Donc c'est P Plus R Qui est égale A M fois A Bon Le vecteur P Quelles sont ses coordonnées Et bien Nous en avons deux Alors on va retranser ça Une θ U2R Ici On a l'angle θ Et puis là On a le vecteur poids Bon Alors Où est-ce qu'on retrouve Dans la figure L'angle θ Et bien Tout simplement Ici Pourquoi ? Parce que Cette droite là Sa perpendiculaire Elle est ici Cette droite là Sa perpendiculaire Elle est ici Donc L'angle entre ces deux droites Se retrouve Entre celle-ci Comme si on avait Une rotation De pi sur 2 De chacune de ces droites Bon Voilà l'angle θ Le poids P Il a donc Deux coordonnées Une Suvant U2θ Et une Suvant U2R On remarque Que ces deux coordonnées Sont négatives Parce que Ce vecteur là Plus ce vecteur là Et bien Sa coordonnée Elle est dans le sens opposé Avec le θ Et C'est Il a donc Deux coordonnées P Indice R Qui est égale à quoi ? Et bien Opposé Opposé A l'angle θ Donc avec le sinus Ce qui nous donne PR Égale Moins P Sinus θ Pour P De θ Et bien P de θ Ça fait quoi ? Et bien La coordonnée Là aussi Elle va Avec le côté adjacent A l'angle Donc avec le cosinus Elle est négative Donc c'est bien Moins P Cosinus θ On réécrit cette équation Le vecteur P Avec ses deux coordonnées PR Qui vaut Moins P Sinus θ P de θ Qui vaut Moins P Cos θ Plus le vecteur R Qui a deux coordonnées Donc R Indice R Et R Indice θ Que l'on cherche Est égale à quoi ? Au produit de la masse Pour le vecteur d'accélération M A C'est à dire M A C'est à dire Et M A De θ Voilà Ce qui nous donne quoi ? Et bien Tout simplement Tout simplement Les deux équations suivantes Vous savez que Deux vecteurs Sont égaux Lorsque leurs coordonnées Sont égales Donc ça nous donne Donc première équation Moins M M Moins P Sinus θ Plus grand R Petit R Égale à quoi ? M A R Égale à quoi ? Accélération radiale On l'a déterminée Elle est ici C'est R Theta point carré Le vecteur d'accélération Il n'y a qu'une seule coordonnée Puisqu'il s'agit d'un mouvement Circulaire uniforme Je vous rappelle Donc M R Theta point carré Voilà pour la première équation Et la seconde équation Moins P Cos θ Plus R Theta Égale M A Theta Mais il n'y a pas d'accélération Ici tangentielle Puisque le mouvement Est circulaire uniforme Donc ceci c'est égal à 0 Ce qui nous fait Eh bien La coordonnée radiale De la réaction du plan Vaut quoi ? Bien tout simplement M R Theta point carré Plus P sin Theta C'est à dire Plus M G Sin Theta Voici pour U de R Bien Pour R de R R de Theta Pourquoi ? Tout simplement Bien P cos Theta C'est à dire M G Cos Theta Et voici pour les deux coordonnées De la réaction R Bon ok Donc j'ai faim Donc je fais des bêtises Donc c'est normal Je suis humain Je fais des erreurs Alors Où est l'erreur ? Parce que le vector d'accélération C'était Moins R Theta point carré Donc ici Ça nous fait donc Moins M R Theta point carré Le signe Moins Le voici Voilà Et autre part Non Voilà Alors attention Je vais se... Voilà pour cette petite précision Poursuivons après un bon tennis Cette histoire passionnante De petites billes Qui se promènent Avec un mouvement circulaire Uniforme Sur un cercle Par exemple Un cylindre Ça pourrait être un skater Bon Mais il faudrait qu'il ait une vitesse constante Ça c'est un petit peu difficile Bon On a réécrit Les deux Le solide de masse Petit n Attention J'ai mal choisi Le nom du rayon Grand R Puisqu'il ne faut pas confondre La réaction du plan Qui est en Newton C'est une force C'est une force Avec le rayon du cercle Qui est en maître évidemment Vous n'avez pas fait cette confusion Bien entendu Alors Je vais vous demander maintenant Pour terminer cet exercice Pour quelle valeur de Theta La composante radiale De la réaction Du plan Sur ce solide Est nulle Et je vous demande également Que se passait-il alors Pour la bille À ce moment-là Bien On reprend L'expression De la composante Radiale De la réaction du plan Elle vaut donc M Masse Fois le rayon du cercle Fois La vitesse angulaire Au carré Plus Mg Sinus Theta Alors Pour quelle valeur de Theta Est-ce que Cette réaction est nulle Et bien à ce moment-là On a Mg Sinus Theta Qui est égale A M R Theta point Carré Autrement dit Et bien On a Sinus Theta Qui vaut R Theta point Carré Divisé par G Bon Au passage Vérifions les unités De cette formule R est en mètres Theta point Ce sont Quoi ? Et bien Des radiances Vaut moins 1 Donc ça fait des mètres Fois Le radiance C'est une unité Mais c'est sans dimension Je vous rappelle Pourquoi c'est sans dimension Parce que Si vous avez par exemple Le périmètre d'un cercle Le p là C'est de pierre Ça c'est en mètres Ça c'est en mètres Et puis de pi Vous l'en placez par 1 Même s'il s'agit de radiance 628 radiance On remplace par 1 Pour vérifier les unités Donc mètre Theta point carré Ça donne quoi ? Seconde moins 1 au carré Ça fait seconde moins 2 Divisé par g Qui est une accélération C'est l'accélération Dans le cas D'une chute libre Vous l'avez démontré En terminale Donc divisé par 2 mètres Seconde moins 2 Voilà On a bien quelque chose Sans unité En effet Le sinus theta Est sans unité À ce moment là Donc Pour avoir theta Il faudrait faire quoi ? Sinus moins 1 De cette valeur Bien Que se passe-t-il alors Pour la vie ? S'il n'y a plus De composante radiale ici Il n'y a plus de force Qui s'oppose À la progression De la vie À l'intérieur du cercle Donc Qu'est-ce qui se passe À ce moment là ? S'il n'y a plus De composante radiale Ça veut dire tout simplement Qu'il n'y a plus De contact Entre la vie Et le plan ici Et à ce moment là La vie qui arrive Avec une certaine vitesse Ici Elle va faire quoi ? Eh bien Elle va avoir Un mouvement Parabolique Elle va retomber Au fond Du cylindre Par exemple Voilà